Les cadres de la célébration des 50 ans de l'ISTIFACI, mais tout d'abord les titres. Les premières industries sont déjà installées dans la zone économique spéciale de Maluku. Le chef de l'État a inauguré ce samedi l'usine de production des carreaux et faïences. L'appel est ainsi lancé aux potentiels investisseurs de rejoindre la zone. 20 bâtisseurs venus de Kanyamakasise sont en partance pour l'Afrique du Sud où ils vont suivre une formation en maintenance du train et machiniste. Bonsoir, merci d'être de notre. Un intervenant dans ce journal, il s'agit du directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise, José Adolphe Voto, journaliste de formation, qui va nous entretenir sur les Congos et un produit de la presse. Bonsoir, José. Bonsoir, madame. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure. Merci beaucoup. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké du Chilombo, a lancé ce samedi dans la zone économique spéciale de Maluku, la première production des carreaux et faïences made in Congo, susceptible d'approvisionner Kinshasa et ses environs. Un geste qui marque la renaissance industrielle de la République démocratique du Congo. Guylain Kabalundi, Roger Diey et Kokomo Lichopo, plus de détails. C'est en gras que s'est écrit ce samedi à partir de Maluku, commune urbano-rurale de Kinshasa, l'histoire de la renaissance industrielle de la République démocratique du Congo. Les premières productions des usines congolaises placées dans la zone économique spéciale pilote de Maluku ont été livrées ce jour. Un événement présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké du Chilombo, en présence de nombreux officiels et dans une ambiance festive. Créée sur un espace de 885 hectares, la phase pilote de la zone économique spéciale de Maluku s'étend sur une surface de 244 hectares et dont les travaux sont financés jusqu'ici à hauteur de 20 millions de dollars, qui représentent 5% du coût global du projet mis à la disposition du gouvernement par la Banque africaine de développement BADS, a indiqué les directeurs généraux de l'Agence des zones économiques spéciales. Des entreprises CISO Total oeuvrent dans ce vaste projet de diversification de l'économie congolaise, parmi lesquelles l'entreprise chinoise Saphir Céramique Diercy, spécialisée dans la production des carreaux et des faillons. Environ 6 000 emplois sont créés pour la phase pilote. Voilà qui réjouit le ministre de l'Industrie. Le 2023 est un grand jour et mérite d'être célébré exactement comme le 30 juin 1960 pour des raisons évidentes. Si le combat du DIO Lumumba Kassavougou a obtenu à la République démocratique du Congo son indépendance politique, aujourd'hui, le combat de son excellence Félix Antoine Tissekedi nous fait entrer de plein pied dans l'indépendance économique tant rêvée par le Congo. Après les mots, les gestes, le président de la République a été invité par la suite à se rendre à l'usine Saphir Céramique Diercy pour la coupure du ruban symbolique. C'était également l'occasion pour les chefs de l'État, à travers un tour des propriétaires, de se rendre personnellement compte de la qualité des produits made in Diercy. Aujourd'hui, c'est une grande satisfaction de voir qu'après les postes de pierre, il y a déjà une première industrie qui est mise en place. Il y a d'autres qui vont suivre dans la zone économique spéciale. Il était question de développer Maluku, Kimpese et Banana. Déjà, cette usine avec des ports qui vont se faire et la voie fluviale qui pourra permettre non seulement d'évacuer, mais de recevoir aussi de la matière première parce qu'elle est aussi destinée à être une zone agro-industrielle à cause de toutes les plantations qu'on peut faire sur le plateau de Batéqué pour pouvoir les transformer ici et pouvoir alimenter le grand marché qui est Kinshasa. La détermination est ferme. Outre Kinshasa, le Haut-Katangailualaba, le pays s'engage à étendre cette expérience sur l'ensemble de son territoire. Le sommet des trois grands bassins forestiers de la planète aura lieu au mois d'octobre au Congo-Brazzaville. Sujet au centre de l'audience que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, a accordé ce samedi de la soirée à une délégation gouvernementale de la République du Congo. C'était à la cité de l'Union africaine. On fait le point avec Blandine Zovro et Coco Molichot. Brazzaville, capitale de la République du Congo, va abriter du 26 au 28 octobre prochain le sommet des trois grands bassins forestiers de la planète. Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l'étranger, qui accompagnait sa collègue de l'environnement, du développement durable et du bassin du Congo, était porteur d'un message du président Denis Sasson-Guesso à son homologue, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, sur les enjeux de ce grand sommet mondial qui aura comme l'un des objectifs l'élaboration d'une stratégie commune visant à stimuler les projets d'investissement et lutter contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Nous étions, ma collègue et moi-même, une fois encore porteurs d'un message de son excellence, M. Denis Sasson-Guesso, à son frère et ami, de son excellence, M. le président Félix-Antoine Tshisekédi. Je vous l'ai dit il y a deux semaines que nous sommes les enfants d'une même mère. Nous avons partage et la culture et la nature et nous avons surtout ce combat que nous menons conjointement pour la préservation de ce riche patrimoine naturel que nous avons en partage. Les forêts du bassin du Congo, vous savez que Brazzaville va abriter au mois d'octobre un grand sommet des trois bassins forestiers mondiaux, un grand sommet sur la problématique de la protection de l'environnement, des forêts, qui sont une richesse extraordinaire que nous avons reçue de la Providence. La RDC est un acteur central, un acteur majeur. Où se trouvent ces forêts ? Ici, en RDC. Avant tout, ici en RDC. Ce beau pays qui est le vôtre abrite près de 60% de la superficie globale des forêts du Congo. Et donc, ce n'est que normal que nous venions ici pour parler de ce projet de sommet autour des forêts du bassin du Congo. Au menu également, les relations des bons voisinages entre les deux Congos qui, à en croire, l'envoyé spécial du président Denis Sasson-Guessot sont au beau fixe. Sans faire dans la langue de bois, moi-même, je ne suis pas coutumé de la langue de bois, les relations sont excellentes entre les deux Congos. De très bonnes relations, relations humaines, relations entre les institutions, les deux chefs d'État. Franchement, relations fraternelles. Et c'est un trésor, c'est un trésor, un véritable trésor que les deux Congos aient cette relation chaleureuse, fraternelle, à tout point de vue. Le bassin du Congo en Afrique centrale, le bassin de l'Amazonie en Amérique du Sud et celui de Bomeo-Mekong en Asie du Sud-Est représente 80% des forêts tropicales à travers le monde. Lors du conseil des ministres tenu ce vendredi 1er septembre à Kinshasa, le président de la République a condamné l'action des militaires posées lors d'une manifestation à Goma, dans la province du Nord-Kivu, qui a causé autant de morts. D'après les porte-parole du gouvernement qui a lu le compte rendu, les garants de la nation a demandé à la justice de faire la lumière et à dépêcher une délégation à Goma. On fait le point avec les porte-parole du gouvernement, Patrick Emmer. Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseki-Chilumbo, a présidé, c'est vendredi 18 août 2023, la 109e réunion du conseil de ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir, 1. communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du conseil de ministres. 4. Examen et adoption des textes. La communication du président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir, 1. De sa participation au 43e sommet de la SADEC tenue à Luanda, en Angola. Le président de la République a fait la restitution de sa participation les 16 et les 17 août 2023 à Luanda, en République d'Angola, au 43e sommet ordinaire de chef d'État et de gouvernement de la Communauté des Développements d'Afrique australe, SADEC. Ces sommets qui s'étaient nus une année, jour pour jour, après celui organisé le 17 août 2022 à Kinshasa et qui avaient été les témoins de la consécration de notre pays désignée par les États membres pour présider les temps de l'exercice 2022-2023 à la destinée de cette organisation régionale, revêtée à de nombreux égards des enjeux de la plus haute importance, aussi bien pour les questions des paix et des sécurités dans certaines relatives à l'est de notre pays que pour l'avenir et les développements de l'Afrique australe dans sa globalité. Les assises de Luanda ont été précédées par l'atténue les 16 août du sommet de la Troïka de l'organe de coopération en matière de politique des défenses et des sécurités de la SADEC où le président de la République a eu l'occasion de débriefer les chefs d'État de la République d'Afrique du Sud, de Namibie et de la Zambie, membres de ces Troïkas, sur les dernières évolutions sécuritaires et humanitaires rencontrées dans la partie est de notre pays, particulièrement dans les provinces de Nord-Kivu et d'Élitorie. Le président de la République a fait part à ses pairs, chefs d'État, de la dégradation de la situation humanitaire et les statu quo des faits imposés par le Rwanda et ses supplétifs du M23 qui se sent jusqu'ici refusés de se conformer aux engagements pourtant souscrits dans les cadres du processus de Nairobi et de la feuille de route de Luanda allant même jusqu'à entraver la mise en œuvre des mécanismes dont sous-supervisés par la MONUSCO les tous sous le regard coupables et complices de la force régionale déployée par la communauté de l'Afrique de l'Est. pleurer avec ce que pleure du temps le chef de l'État Félix-Antoine Tisséke de Tulumbo a assisté ce samedi 2 septembre aux obsèques du frère cadet de la ministre de l'État ministre de l'Environnement et développement moment il est Il vaut mieux être dans la maison des deuils que dans une maison des joies le chef de l'État a concrétisé cette volonté divine en partageant la douleur de Mme F. Bazaiba, ministre de l'Etat, ministre de l'Environnement et Développement Rural, qui a perdu son frère cadet ingénieur Eric Mouenili-Kunga des suites d'un malaise brusque survenu dans son bureau de travail le vendredi 25 août 2023. La levée du corps de la morgue députée du Saint-Conténaire est intervenue ce samedi 2 septembre 2023. Le chef de l'Etat a tenu à lui rendre personnellement cet hommage mérité. Il s'est incliné devant la dépie, a déposé la jarbe de fleurs et a réconforté la famille éplorée par ses mots d'encouragement. Un soutien pour la maman déjà vieille de l'illustre disparu, sa grande soeur et maman des substituts, Ève Bazaiba, sa veuve inconsolable qui le venait de marier il y a plus d'une année et surtout cet enfant désormais Orphéla a six mois d'agissellement. En croire l'horizon funèbre, il devrait les jours de sa mort exécuter un projet dans sa province natale, l'Équateur, en sa qualité d'ingénieur, agronome, phytotechnicien. C'est à la nécropole entrée, c'est les terres qu'il est unimé pour un repos éternel souhaité paisible par ses membres de famille, amis et connaissances. 20 bâtisseurs venus des Kanyama KCC sont en transit à Kinshasa en partance pour l'Afrique du Sud. Ils vont suivre une formation en maintenance du train et machiniste. Richard Kalala nous en dit un peu plus dans cet élément de reportage. Ils sont en transit à Kinshasa. 20 bâtisseurs venus des Kanyama KCC sont en partance pour l'Afrique du Sud. Ces derniers vont suivre une formation en maintenance du train et de machiniste. Les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouic, a moralisé ses anciens détenus internés dans un hôtel de 4 étoiles à Kinshasa avant leur départ. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de la force armée, dans sa volonté de monter en puissance le service national, a décidé de doter le service national des moyens importants de transport, à savoir du matériel ferroviaire, qui sont en route pour le service national, afin de permettre la fluidité dans la logistique du service national. Comme il faut toujours anticiper, ces matériels, nous sommes en train de les recevoir, mais nous avons sollicité et obtenu encore du commandant suprême, du chef de l'État, la formation de ces bâtisseurs, qui aillent être formés en Afrique du Sud pour être des utilisateurs de ces équipements et de ces matériels. Ces jeunes sont là, en transit de quelques jours à Kinshasa pour les formalités administratives, et après ils vont aller en Afrique du Sud pour une durée de 6 mois, pour être formés à la conduite, à l'entretien, à la maintenance de ces matériels ferroviaires, qui est un matériel coûteux. Il en sera ainsi pour d'autres bâtisseurs, qui seront envoyés dans d'autres pays, c'est une question de quel rier. L'implication de la femme congolaise dans le processus de paix et l'organisation des élections en République démocratique du Congo était au centre d'un échange entre Mme Bineta Diop et le haut-représentant du chef de l'État, le professeur Serge Chibangou. Reportage. C'est à la tête d'une forte délégation de femmes leaders, membres de la société civile et d'organisations pour le droit de la femme africaine, que Mme Bineta Diop, envoyée spéciale de l'Union africaine, en charge de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, est venue à la rencontre du haut-représentant du chef de l'État, le professeur Serge Chibangou, au Palais de la Nation, pour faire un plaidoyer en faveur de l'implication de l'agenda féminine dans les différents processus en cours en RDC. Une séance de travail très productive, parce que nous avions beaucoup de questions à poser, parce que nous avons rencontré les femmes ce matin, hier, depuis que nous sommes arrivés. C'est deux questions qui se posent. Nous allons aux élections, la participation des femmes, parce que c'est très lié à un autre processus, qui est aussi le processus de paix. Les femmes disent, nous avons besoin de paix, pour que nous puissions avoir des élections aussi possibles, et nous participer. Parce que ce que nous savons, c'est que la participation des femmes va également faire en sorte que le processus soit inclusif. À un moment donné, les femmes ont dit, « Enough is enough ». Ce que nous voulons, nous allons se lever, celles qui sont à l'Est, celles qui sont à Kinshasa, ensemble, nous allons trouver les moyens de nous disputer, et l'on fait. C'est-à-dire que le Congo ne peut pas être divisé. C'est unique et indivisible. Donc je pense que c'est ce qui a été dit, et c'est ce que les femmes ont fait, et aujourd'hui c'était ça que nous étions en train de discuter, de la possibilité de cet agenda, et je crois que les hommes et les femmes doivent être ensemble dans ce processus de dialogue et de reconstruction de la RDC. Soulignant qu'il n'y a pas de paix durable sans la femme, Mme Bineta Diop a émis le vœu de voir les femmes contribuer activement dans le processus de paix en RDC. Lutter contre l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo, le programme alimentaire mondial et la réserve stratégique générale, désormais ensemble, pour faire de la RDC un véritable grenier mondial. Les deux parties ont signé un protocole d'accord, c'était en présence du directeur du cabinet adjoint du chef de l'État. La réserve stratégique de la République et le programme alimentaire mondial PAM s'engagent à mettre en place un système national de réserve stratégique. C'est dans cette optique que ces deux parties ont procédé à la signature d'un protocole d'accord pour travailler ensemble en vue d'éradiquer l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo en présence des directeurs du cabinet adjoint du chef de l'État André Ouamezzo. Dans son mot, les coordonnateurs de ces services spécialisés de la présidence de la République, Dadi Bidiafou, a salué ses partenariats qui s'inscrivent dans la vision du président de la République, la revente du sol sur les sous-sols. Nous sommes obligés de baliser le chemin d'une collaboration parfaite. En conclusion, agissons avec sagesse et agissons vite contre la faim avec son ultime objectif d'asseoir une base de souveraineté alimentaire à long terme pour sauver les vies. Le directeur pays de cette agence onigène a manifesté la disponibilité de son institution de travailler pour que la RDC soit un gagné mondial. Cette nation, malgré les épreuves qu'elle traverse, possède un immense avantage dans son fétile et son climat favorable à l'agriculture. Je pense que ce potentiel n'est pas seulement une opportunité, mais aussi une vocation. Dans sa prise de parole, André Ouamesso a plaidé pour que l'exercice budgétaire 2024 puisse allouer les moyens conséquents à la réserve stratégique générale pour lui permettre de jouer pleinement son rôle. Le Conseil national de la jeunesse tient à l'aération du marché et d'emploi dans le secteur public avec des vagues successives de départ à la retraite. Décision prise lors de la campagne de vulgarisation engagée par la SENSAP pour garantir la sécurité sociale des agents publics de l'État. Éric Abamba et Manuela Commissaire nous ont parlé. Un rendez-vous incontournable pour ce jeune du Conseil national de la jeunesse venu s'informer sur les différentes innovations contenues dans la nouvelle réforme portant sécurité sociale des agents publics de l'État. Face à cette jeunesse, le président du Conseil national de la jeunesse a souligné que le tout premier atout de cette réforme est l'aération du marché de l'emploi dans le secteur public avec des vagues successives des départs à la retraite. Nathanael Atibou a aussi souligné qu'aujourd'hui grâce au régime contributif initié par la SENSAP que dirige Junior Mata, les meilleurs profils de jeunes qui dissertaient l'administration publique peu rassurante quant à la garantie d'une carrière à l'abri des risques peuvent de nouveau affluer vers les services publics de l'État sans craindre pour la qualité de leur vie. « Vulgariser la loi numéro 20D, barre 031 du 15 juillet 2022 portant sécurité sociale des agents publics de l'État qui est donc un atout majeur de la réforme et de la sécurité sociale dans l'aération du marché du travail dans le secteur public. Donc ici il faut reconnaître que les emplois réservés aux jeunes générations sont désormais visibles voire programmés sur base des vagues de départs de la retraite. » Suite à ces multiples innovations apportées par cette réforme, Nathanael Atibou a promis d'apporter sa pierre dans la campagne de vulgarisation engagée par la SENSAP pour garantir la sécurité sociale des agents publics de l'État. « Nous vous l'éduisons au début de ce journal que nous recevions sur ce plateau le professeur José Adolphe Voto, Adolphe Voto est directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise et journaliste de profession. » Bonsoir, M. José. Bonsoir, madame. Voilà, vous allez nous entretenir sur « Les Congos est un produit de la presse. » Qu'en est-il ? Justement, ce pays a toujours été l'affaire de la presse. Je le situe à trois niveaux, à trois temps, à la jeunesse, à la colonisation, à l'indépendance et aujourd'hui. Il faut rappeler que ce pays a été dessiné par un crayon sur un papier par Stanley. On parle trop de Le Pôle 2, mais avant que Le Pôle ne connaisse ce pays, d'abord Stanley. On nous a appris à l'école Stanley, l'explorateur Stanley qui a découvert le Congo et tout ça. Mais ce qu'on ne dit pas, que c'est Stanley-là, Harry Morton Stanley, c'est d'abord un journaliste. Il est un journaliste anglais, mais pour le compte du journal américain New York Herald. Et en cette qualité qu'il fait le tour du monde, il est allé en Asie, mais il est venu également en Afrique, notamment au Congo, et il a découvert un pays extraordinaire. Il a fait des reportages sur ce pays, il a beaucoup écouté ce pays en tant que journaliste, et ce sont les échos de ces écrits qui arrivent jusqu'à Le Pôle 2. Et donc Stanley était connu d'abord comme journaliste à l'Occident. Et Le Pôle 2 est séduit par ces pays, comme il avait le projet d'avoir également une colonie pour la Belgique, il va inviter Stanley, ils vont composer et désormais Stanley travaille pour Le Pôle 2. Voilà comment ce pays est né. Donc c'est d'abord une affaire de journaliste. Et même quand Le Pôle 2 prend ces pays, et qu'il commence à faire des abus, vous savez l'histoire des mains coupées du sang, c'est encore la presse qui dénonce à travers le monde qui intervient pour que finalement Le Pôle puisse lâcher le Congo. Nous arrivons à l'indépendance, il y a un détail qui me frappe. D'abord, tous ces grands leaders congolais jeunes, autour de 25-30 ans, qui se battaient pour l'indépendance, ce qu'on ne dit pas beaucoup, c'était pour la plupart des journalistes. On ne dit pas assez que Lumumba c'était un journaliste. C'est à travers ses écrits qu'ils revendiquaient le droit. Et il y a un détail très important. En 59, le politicien congolaire se rende à Belgique pour la table ronde. Mais il y a deux jeunes gens, deux étudiants. Je cite ici Joseph Mobutu, qui était journaliste de profession, et en stage en Belgique pendant cette période. C'est un de ses amis qui s'appelle Paul Malembe Tamadiak. Paul Malembe Tamadiak est étudiant, Mobutu est journaliste stagiaire, et comme tous les étudiants, ils vont offrir leur service aux politiciens. Ils sont dans le couloir de la table ronde. C'est là où Lumumba raconte Mobutu. Il trouve qu'il est brillant, qu'il est bon, et il adopte comme son secrétaire particulier. Voici l'entrée de Mobutu en politique. Donc, si Mobutu est devenu président, ce n'est pas tant l'armée, ce n'est pas le militaire, c'est le journaliste qui lui a ouvert les portes. Mais cette rencontre entre Mobutu et Tamadiak, c'est une rencontre importante, parce que lorsqu'il rentre au pays, Mobutu devient président. Le premier réflexe, Mobutu veut un grand média pour ces pays, au sein de l'Afrique. Il lance les grands tentants de l'Afrique, il lance l'OSERTE, où nous sommes aujourd'hui. Et Malembe, qui le rejoint, Malembe va proposer, qui est devenu dans l'entretien professeur d'université, il va proposer la création de l'ICI, qui est la pépinière de l'OSERTE. Vous voyez comment... Et donc, c'est cette rencontre au sommet et au niveau des étudiants d'ICI qui ont marqué l'histoire de ce pays. Le troisième temps, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes dans ce pays qui, comme je le disais, a été créé, permettait le terme, par Stanley. Mais Stanley dit quelque chose d'important, c'est que nous avons oublié. Stanley a étudié ce pays, il a parcouru, et il est allé à une conclusion. Il dit, sans jamais de faire, le Congo ne vaut pas un PNI. Mais nous avons oublié ça. Aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a plus de chemin de fer. Il n'y en a plus. Il n'y a même plus de route. Et nous en avons fait un pays d'avions. Or, l'avion coûte cher. Et donc, les Congolais ne circulent plus dans leur pays. Aujourd'hui, c'est pays en guerre depuis 25 ans. Et les populations de l'Est, par exemple, sont pratiquement coupées de l'Ouest. Ils sont coupés de la capitale. Et donc, aujourd'hui, les populations de l'Est sont plus proches des pays de l'Est qui nous attaquent, d'ailleurs. Que de Kinshasa. Voilà. Mais si les populations sont délais, se reconnaissent encore du Congolais. Si se reconnaissent encore du Kinshasa, c'est grâce aux médias. Il n'y a que grâce au journalisme. Fermez les yeux et imaginez-vous ces pays sans médias, ces pays sans journalistes. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est pourquoi je dis, le Congo, c'est un produit de la presse. Un produit de la presse. Merci beaucoup. Bon, nous poursuivons le cours normal de ce journal. Le directeur général adjoint vient d'être enrichi des équipements. Donc, je disais, la DGDA vient d'être enrichie en équipements et matériels qui vont renforcer les capacités opérationnelles de la douane dans les domaines technologiques de modernisation des frontières et la lutte contre la fraude par la surveillance des marchandises. Plus de détails avec Kinshasa. Pour améliorer la performance et la rentabilité dans le travail quotidien, la douane congolaise vient d'acquérir des équipements et autres matériels flambats neufs dans le cadre du partenariat gouvernement African Union Financial Services IFS dont la directrice générale Judith Onguay a remis symboliquement les clés au directeur général de la DGDA Bernard Kabe-Semoussangou. L'objectif visé est globalement de renforcer les capacités opérationnelles de la douane dans les domaines technologiques de lutter contre la fraude par la surveillance des marchandises de former les utilisateurs et au final d'assurer une collecte maximale des recettes. Cette vision rentre dans la droite ligne des priorités définies dans le programme du gouvernement sous l'université du premier ministre Samadou Koundé et l'impulsion du chef de l'État son excellence Félix Antoine Chisekedi Chirombo à qui je rends les hommages les plus déférents. Sur le parking plusieurs véhicules Toyota Landkiser type missionnaire et Prado VX des ambulances des drones des motos voire des canons rapides de 300 chevaux et un hub satelliteur de rédondance des scanners et caméras de surveillance. Sur place l'assistance a suivi la démonstration du décollage d'un drone télé-piloté pour une mission d'identification sur les boulevards et capture des plaques ainsi que la poursuite des véhicules. Juste après un roadshow a mis en fonction les matériels acquis. Quoi qu'important faire de l'Uniquine une université innovante et créatrice des richesses et le vœu directeur de cet alma mater Jean-Marie Kayembentoumba qui a procédé à la remise des cagnottes au gagnant du festival Uniquine Solutions 2023 une initiative de la coordination étudiantine nous dit Paulette Lumba Faire participer l'étudiant au développement de notre communauté par la promotion et l'accompagnement des projets innovants c'est l'objectif du festival Uniquine Solutions 2023 qui s'est clôturé ce vendredi 1er septembre à Kinshasa Le recteur de cet alma mater le professeur docteur Jean-Marie Kayembentoumba a remis officiellement les différentes cagnottes aux heureux gagnants de ce festival qui a connu quatre compétitions à savoir Fusion Entrepreneuriat Fusion Writer Fusion Devoix ainsi que Fusion Fashion L'étudiant de l'université de Kinshasa a compris ses responsabilités a compris sa contribution à l'édification du développement durable de la nation congolaise Le comité de gestion aujourd'hui représenté par moi-même exprime sa satisfaction entière face à ce que notre étudiant nos étudiants ont pu nous montrer pour la coordonnatrice des étudiants des luniquines madame Sharon Rose Kapinga c'est un pari gagné je suis pleinement satisfaite parce que ce que nous voulions faire initialement c'était de dénicher des talents des étudiants porteurs de projets et des talents des étudiants qui travaillent dans le secteur culturel de les connecter aux opportunités et faire en sorte qu'ils puissent avoir un véritable banc dans leurs activités et comme ça on crée une communauté des rôles modèles auprès des qui les autres étudiants pourraient s'identifier Davin Kanka premier gagnant dans la compétition entrepreneuriat exprime sa joie au départ c'était une aventure où certaines personnes ne croyaient pas mais aujourd'hui une réalité parce que nous venons d'assister aux remises de prix de cagnotes faire des luniquines une université innovante et créatrice de richesses c'est le souhait du professeur docteur Jean-Marie Kainbentoumba recteur des luniquines Lisons d'abord ce communiqué avant de poursuivre ce journal le secrétariat général à l'urbanisme et habitat et la direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et de la participation rappelle à l'attention de tous les occupants assujettis aux droits des locations des maisons locaux et appartements relévant du domaine privé de l'état la nécessité d'observer de manière stricte les dispositions contractuelles et à l'occasion les informe qu'en vertu du contrat de bail signé entre les parties ils sont priés de bien vouloir se mettre en ordre de paiement sur arrêté et ministériel numéro 14 bar cab minita bar 2020 les défauts de paiement des dits droits à l'échéance ainsi fixés exposent tout contrevénant aux pénalités et amendes transactionnelles ainsi qu'à d'autres sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur signé Jean Lissier Bonième et Écofo directeur général et Laurent Tchelou Mouini Mali voilà vers un partenariat entre le centre des langues italiennes et le ministère de la formation professionnelle le directeur général de ce centre a été reçu par le ministre du titel Antoinette Kipoulou l'élaboration des projets communs dans le domaine de la formation professionnelle au centre de cette entrevue suivi Fortuna Cia Paroni présidente nationale du centre de langue italienne CELI en sigle conduite auprès de la patronne de la formation professionnelle et métiers par l'inspecteur superviseur Israël Moutoua Mimé les buts et de s'imprégner d'un certain nombre de projets à implémenter dans le cadre de l'amélioration de l'accès la pertinence de l'offre de la formation professionnelle ainsi que la gouvernance des établissements de ces secteurs Une chose est vraie que la formation professionnelle et métiers est confrontée à plusieurs difficultés en République démocratique du Congo difficultés que la ministre Antoinette Kipoulou Kabenga surmonte au quotidien pour transformer tout cela en un véritable défi à relever Les deux parties ont également envisagé un cadre normatif pour déterminer les filières qui pourraient intéresser un certain nombre de partenaires dans l'optique même de booster les domaines de l'apprentissage des métiers Cette rencontre intervient au lendemain de la tournée de supervision de la session ordinaire de la troisième édition de l'examen national de fin d'études professionnelles dont le lancement a eu lieu à Boutembo tournée qui a permis à Antoinette Kipoulou Kabenga de s'imprégner personnellement de besoins en termes de formation particulièrement pour les populations déplacées dans la partie est de la République démocratique du Congo Le Bistrance Academia bientôt dans la province de l'Équateur Ses assurances sont du ministre des tutelles Bobo Boloko après l'audience qu'il a accordée au gouverneur de la province de l'Équateur Reportage Après la province pilote du Congo central en juillet dernier le déploiement de Bistrance Academia qui assure la mobilité des étudiants congolais va s'étendre cette fois-là dans la province de l'Équateur C'est l'expression de l'audience que le ministre de transport voit des communications et des enclavements Maître Marc Kekilali Combo a accordé au gouverneur de l'Équateur Bobo Boloko Bolumbu en présence du directeur général de cette entreprise publique Georges Zonguelo Une fois réalisé ce sera le tour des étudiants de la ville de Mbandaka dans l'actuelle province de l'Équateur de bénéficier des actions à un pacte visible du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo La mission technique des prospections sera entamée de la semaine prochaine par l'équipe technique des Transacadémias Nous sommes déjà en train d'envisager dans un très bref délai le déploiement des bus au niveau de Mbandaka et une équipe déjà la semaine prochaine sera dépêchée une équipe d'études On savait que le chef de l'État a songé aux étudiants congolais pas quinois donc Transacadémias c'est l'ensemble du pays Pour sa part Maître Marke Kekilali Combo veut étendre le déploiement de bus Transacadémias et Transco dans différentes provinces du pays et permettre à l'élite est-il d'une congolaise où qu'elle soit dépalper la vision du chef de l'État Message de remerciement de la communauté église chrétienne. Message de remerciement de la communauté église chrétienne. L'établissement d'un réel état des droits en République démocratique du Congo. Puisse notre grand Dieu lui accorder longévité et plein succès dans sa fonction de garant de la nation. La deuxième session de formation des femmes dénommées formelles qu'organise JICA Corporation a été lancée dernièrement par l'inscriteur général du ministère des Genres, Familles et Enfants. L'objectif est de former les femmes à l'autopuisant charge et à l'autonomie pour le développement de leur communauté. Christine Lenzon. Les femmes sont parmi les besoins réels chez la femme qu'il faudra outiller. C'est dans ce cadre que la JICA Corporation organise cette deuxième session de formation dénommée formelle pour augmenter la performance et renforcer la compétence des femmes pour atteindre la productivité, l'efficacité et la rentabilité de leurs structures. Précision de Gisèle Katal, général manager des JICA Corporation. Le goût de cette formation était donné par le secrétaire général du ministère du Genre, Esther Kamwania. Parmi les apprenants, un grand nombre de femmes entrepreneurs membres de l'IFECO, dont les frais de formation étaient pris en charge par la présidente de l'IFECO puis de l'ICHI Bitschabene, une icône dans le monde de l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Motif de satisfaction pour Marie-Jeanne Omari Mouayouma qui a remercié les organisateurs au nom de sa mère avant d'encourager tous les apprenants. A vous les participants. Je vous en prie à j'en prie de toute l'émotion de ce type améliore de l'IFECO. La deuxième session formelle qui démarre ces jours va durer deux mois. Pour cette première journée, le coaching de Bénédicte Kalala a motivé la femme à l'estime de soi et à sortir de sa zone de confort pour atteindre les objectifs. Le deuxième orateur, Manzilankoulou Reiman, a quant à lui martelé sur les mentorships. A travers ses coachings, la femme congolaise saura briser les plafonds des verres qui l'empêchent à atteindre son plus haut potentiel intellectuel. La société financière internationale, c'est du prêt à financer la promotion de l'inclusion financière des femmes en République démocratique du Congo. C'est le résultat du plaidoyer mené par madame la gouverneure de la Banque centrale auprès du vice-président de la Société financière internationale, ce qui comprimait un reportage d'Ada Chabaine. La question de l'accès aux services financiers pour les femmes, c'est une question qui va demander l'engagement de tout le monde. Aussi bien au niveau des pays, la Banque centrale, les banques, les décideurs politiques, mais aussi au niveau de ceux qui accompagnent les efforts de pays, le Fonds monétaire, la SFI. Et donc, nous, lorsque nous mettons ces actions en œuvre, nous regardons toujours. Qu'est-ce que les autres peuvent faire pour nous accompagner ? Je serais aussi intéressée à savoir, au niveau de la SFI, quels sont les instruments que vous mettez en place, quelles sont les actions que vous mettez en place pour pouvoir nous accompagner plus efficacement. Parce que ce défi, quels que soient les pays que vous prenez en Afrique, c'est un défi très très important. Il est au cœur du problème de développement de nos pays. Le vice-président en charge de l'Afrique, du SFI, c'est favorable à cette requête. C'est vraiment un sujet, vous l'avez bien décrit, qui demande le soutien de tout le monde, de tous les partenaires, partenaires de développement, les pays, le secteur privé, le secteur public. Nous devons tous faire un effort. De notre côté, nous avons bien réalisé qu'il fallait prendre une approche volontariste. Il ne s'agit pas simplement de faire quelques opérations ici ou là, mais vraiment de rendre beaucoup plus systématique notre approche de la question du genre. Par exemple, nous faisons beaucoup pour les petites et moyennes entreprises africaines à travers des lignes de crédit. Nous travaillons avec des banques, où nous mettons à leur disposition des lignes de crédit, avec du travail de conseil qui va à l'appui, pour justement les encourager à prêter plus aux petites et moyennes entreprises. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons dit à tous nos partenaires, banques et institutions financières, nous voulons que ces programmes aient une composante genre. Est-ce que vous allez faire 50% pour les femmes, 60%, 70% ? Il faut avoir une approche volontariste. Et donc, qu'est-ce que ça permet ? De cibler les entreprises détenues par des femmes, gérées par des femmes, et à travers elles, justement, d'avoir des effets de développement économique beaucoup plus forts. Pourquoi l'UNC de Vital Kamiri a porté son choix sur Félix Antoine Tisekye de Tulumbo comme candidat unique à la présidentielle 2023 ? Billy Kambale a tenu un meeting à Kanonga, au cours duquel le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise a fait le bilan du chef de l'État, et il est convaincu qu'il mérite un second mandat. Devant cette foule qui a accepté les choix de l'UNC de Vital Kamiri, le président national aide intérim et secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise a expliqué à la population du Kananga le pourquoi de choix de Félix Antoine Tisekye de Tulumbo comme unique candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023 par les Rouges Blancs. Parmi les raisons, Billy Kambale a cité des innombrables réalisations des faits tibétains du programme de développement local à la base de 145 territoires en passant par la construction de 1 200 écoles, de 700 centres de santé, 145 bâtiments administratifs. Celui qu'on appelle par ses fans le général 5 étoiles Billy Kambale a vanté le mérite de la gratuité de l'enseignement primaire, pourquoi pas la confection des tenues militaires sur place en RDC. Félix Antoine Tisekye de Tulumbo, c'est le président qu'il faut parce que désormais le Congo est de retour sur la scène internationale. Félix Tisekye est réçu dans des grandes capitales du monde et comme un grand chef d'Etat, un enfant du pays et à la tête de notre pays. Il connaît ses enfants, il connaît ses frères, il connaît vos souffrances et il les partage. Félix Antoine Tisekye de Tulumbo, c'est le président qu'il faut. Autant des réalisations qui a mis d'accord le parti politique du docteur Vital Caméré qui a accepté d'accompagner la volonté manifeste de leur candidat qui a permis à la RDC de renaître sur la scène internationale. Félix Antoine Tisekye de Tulumbo est donc le candidat président de la République démocratique du Congo qu'il nous faut pour la RDC, a conclu le secrétaire général de l'UNC. Un communiqué nécrologique avant de clore ce journal. La Banque centrale du Congo vient de perdre son gouverneur honoraire en la personne de Pierre Paipaï Ouassia Kassigye de ses survenus à Bruxelles aujourd'hui, samedi 2 septembre 2023. Voilà, mesdames, messieurs, c'est à Vestetnotes triste que nous mettons un terme à ce journal. Merci d'avoir été de notre. Le programme se poursuit sur la chaîne nationale congolaise. Au revoir.